Hola les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui, nous quittons l'Andalousie et en remontant vers le nord on va passer par les terres espagnoles et donc je vous emmène direction Merida, Cáceres on va passer voir des petites piscines naturelles qui vont être assez sympas, qui vont être très jolies et du coup, voilà, ce sera déjà pas mal pour ce road trip en Espagne mais avant d'arriver à Cáceres ils annoncent de la pluie pendant deux jours et ce serait pas marrant de vous filmer cette magnifique ville médiévale sous la pluie sachant que deux jours après il fait grand soleil, 24 degrés donc pour moi, ce sera plus drôle et pour vous, ce sera plus joli donc on va attendre, et pour attendre deux jours j'ai trouvé un spot plutôt sympathique on a mis Broky ici et du coup, s'il pleut, on va pouvoir venir dans une belle bâtisse venez voir, regardez hop regardez tout ça pour moi si ça c'est pas beau on va être tranquille pendant deux jours et en plus de ça un truc que ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit bardock ouais, ça m'avait manqué en Espagne, on peut pas faire de feu comme on veut et... bah c'est un pas le même goût quand même donc là, ce soir on va se poser au bord du feu vous voyez, j'ai déjà été chercher des branches donc c'est parfait on a du bois on a une cheminée j'ai même des saucisses et du pain du coup, ce soir on va se faire des petits amériques avec un petit apéro des familles et euh... du vin blanc à 82 centimes c'est pas parce que c'est pas cher l'Espagne genre j'ai voulu goûter le vin blanc le moins cher d'Espagne et franchement je crois que j'ai la main bloquée ça ressemble à ça du vin blanc à 82 centimes le litre genre 82 centimes le cubi d'un litre je t'avoue que j'ai déjà goûté je t'avoue que c'est pas le meilleur que j'ai bu non plus genre il sera pas primé meilleur vin blanc de l'année bah ça fait le taf en vrai pour faire un bon coq au vin ou une connerie comme ça ça doit être super bon à déguster avec du chorizo et des olives je t'avoue que j'ai été chier liquide derrière donc euh... mais maintenant que je l'ai il faut que je le termine donc pas de choix ce soir vin blanc wouhou je suis content là et puis on va patienter deux jours et dès que la pluie est passée on va à Mérida voir des vestiges romains ça va être super beau mais du coup pour ça il faut attendre un petit peu merci donc ça y est la pluie est passée on a le soleil avec nous et du coup je vous emmène aujourd'hui à mérida on a un petit plan ici pour visiter beaucoup de vestiges romains c'est marrant c'est qu'en espagne ça a été colonisé par un peu tout le monde par exemple en andalousie c'était plus arabe et tout ça donc colonisé par les pays maghrébins et à mérida c'est plutôt romain et vous allez voir que à caçares c'est encore un neutre univers mais ça ça sera après pour l'instant on visite mérida et effectivement la ville de mérida regorge d'innombrables vestiges romains en commençant par cette qui reste d'une maison romaine on apprend comment a été fabriquée la maison et surtout comment vivait les riches romains en tout cas et c'est assez sympa c'était des énormes maisons pour montrer leur richesse avec des patios un peu comme à grenade et ensuite on part direction l'amphithéâtre et le théâtre est là les gars c'était juste magnifique je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien conservé parce que oui au début on s'est dit on va avoir des vestiges qu'on est tombé devant les ruines de la maison je me suis dit putain si ça va être ça tout le long on n'est pas dans la merde mais en fait non le théâtre est juste d'une beauté à couper le souffle impressionnant comme c'est grand avait césar rien à redire c'est juste magnifique c'est juste incroyable on se sent tout petit à l'intérieur et à ce moment là tu as juste envie de retourner quelques siècles en arrière pour découvrir la civilisation romaine et savoir comment ils vivaient tout simplement c'était trop beau ça c'était le circo c'est en gros là où il y avait les chars mais vu d'ici c'est nul c'est un tas de cailloux et tu fais le tour en ovale donc pas très intéressant à la rigueur avec le drone ça aurait été plus sympa mais je vous mets une photo du rendu vu de haut ce que ça donne parce que je vous dis vu comme ça c'est pas terrible et d'ailleurs si vous voulez visiter merida sachez que ça coûte seulement 8 euros par personne si vous êtes étudiant et 10 euros ou 12 euros si vous êtes adulte non étudiant vous êtes actuellement dans la crypte de sainte lalia c'est juste c'est trop beau en fait c'est toutes les mines vous avez la basilique juste au dessus et c'est pour le coup pas cher payé parce que vous visitez énormément de vestiges et vous découvrez l'entièreté de la ville tout ça avec une petite carte et franchement c'est cool parce que la ville a mis en place pour vous faire découvrir tous ces vestiges avec bien sûr l'histoire qui va avec et ben c'est pas cher payé et je vous invite vraiment à venir visiter merida surtout si vous êtes fan de la civilisation romaine on est en fin de journée genre j'étais posé tranquillement on allait rentrer j'ai fini de faire toutes les vidéos à merida vous savez ce qui m'arrive ouais je viens de me faire chier dessus par un putain de pigeon je viens de me faire chier dessus les gars putain mais mais c'est quoi vous savez quoi on se voit à cacérès on se voit à cacérès vous allez voir c'est très joli aussi putain fait chier ah c'est le cas de le dire merde c'est le cas de le dire aussi ouais cacérès une ville médiévale remplie de charme une ville qui est restée dans son jus enfin pour une partie de la ville forcément elle s'est agrandie comme toute autre ville mais elle est globalement restée dans son jus et c'est une ville où a été tournée l'une des séries les plus connues du monde entier si t'es fan de la série tu as dû sûrement reconnaître les lieux ouais game of thrones la saison 7 pour être exact a été tournée ici même dans la petite ville médiévale de cacérès alors si t'es fan de la série je te laisse venir visiter la ville histoire d'emprunter les chemins de game of thrones on est dans un musée extraordinaire c'est un musée de cailloux regardez c'est magnifique tous les cailloux de la construction de la ville de cacérès regardez moi cette beauté des cailloux encore des cailloux toujours des cailloux waouh plein de cailloux Un Razorback en cailloux Toujours des cailloux Il me fait passer dans des ruelles comme ça Les ruelles sont toutes petites Je veux vous emmener dans un endroit Que j'ai bien aimé une fois Quand je suis venu Et me fait passer dans des ruelles Je ne peux pas passer avec le Jeep C'est compliqué Mais ça va le faire On va bien trouver En tout cas le village est ultra joli Il est ultra mignon ce village Je l'aime bien Je l'aime beaucoup Bon je voulais essayer de me rapprocher Le plus possible en 4x4 Je pense que c'est faisable Après la route elle est toute petite Et puis ça grimpe Donc c'est chaud mais ça le fait Pour l'instant ça le fait Donc je pense que je vais quand même rentrer Même si c'est écrit Excepto véhicule autorisado Bah c'est autorisé d'avoir un 4x4 dans les chemins Après je peux peut-être faire le con Et dire Ah je croyais que c'était Les véhicules autorisés Genre les véhicules prévus à cet effet Au pire Nous hablo espagnol Ouais C'est un peu Je me suis garé là J'espère qu'on ne frachait personne Et là Il faut qu'on descende tout en bas Voir Voir la petite Vous allez voir mais en tout cas il faut qu'on descende là bas Donc c'est parti On va marcher un petit peu Et je vous emmène à un endroit qui est De toute beauté Ca va être sympa Mais je ne me baignerai pas parce que l'eau elle est à à peine 10 degrés Et j'ai tenté tout à l'heure Et on se pèle trop les couilles Merde j'ai fait une casse à gueule On se pèle trop les couilles donc je vais éviter J'ai pas envie d'être malade Surtout que c'est la fin du séjour Donc on va kiffer On va profiter je vais vous faire des belles petites images Et allez-y l'été Vous allez voir c'est vraiment cool L'eau elle est full transparente c'est juste trop beau C'est trop bien ici regarde Imagine toi en été 45 degrés au soleil En maillot de bain Bah voilà on y est Regardez comment c'est joli Ca fait plein de petits bassins Et ça fait ça sur plusieurs kilomètres Avec comme vous avez vu une petite rando Mais on va sortir le drone Et je vous montre ça en image C'est pas bien C'est pas long J'ai pasluence Sous-titrage ST' 501 ... 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